Yo les... Non je vais pas dire les ploucs, vous le savez, on ne dit plus ça, on est vite. Yo les... Yo les petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur la chaîne secondaire, et oui pour vous présenter ma collection de clés. Et oui j'ai plein de clés, j'ai les clés de chez moi, j'ai les clés de mon garage, j'ai les clés de chez ma copine, j'ai les clés pas de ma voiture parce que j'ai pas le permis, non. Vous le savez, à Descendant de Paris il y a une collection de clés qui existe, une clé qui va représenter une attraction, une boutique, un hôtel, plein de choses. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a beaucoup de clés, donc il n'y a plus qu'une minute à perdre, let's go pour la présentation des clés. On commence avec la première clé qui est celle du château en fait, celle des 30 ans de Descendant de Paris. Alors elle est très sympa, on a directement le château qui est représenté avec le 30. C'est vraiment une de mes préférées, je trouve qu'elle est plutôt jolie. On a vraiment les détails du château, des fleurs de lys, etc. Donc franchement, très sympathique et surtout le D en dessous qui est très très joli de Disney. Alors je vais pas rester 30 minutes sur chaque clé parce que sinon je pense que la vidéo durerait 10 heures. Donc on enchaîne tout de suite avec une clé de l'hôtel New York The Art of Marvel. C'est simple, on a deux clés pour l'hôtel The Art of Marvel. On en a une comme ça et une comme ça. En fait regardez, la boîte est un tout petit peu plus grande pour celle-ci, mais celle-ci est plus épaisse. En gros, il y en a une qui était vendue comme la clé que je viens de vous présenter avec Line Bertie, etc. Donc c'est celle-ci, je vous la présente. Elle est comme ça avec le réacteur de Tony Stark au milieu, l'hôtel The Art of Marvel et les différents détails. Et sur la deuxième, c'est celle-ci, qui est légèrement différente. Enfin, elle est clairement différente, mais dans un style totalement différent. Mais on a beaucoup de similitudes quand même. Et celle-ci, en fait, elle a été offerte par un abonné qui a réussi à l'avoir durant... En fait, quand vous dormez dans les suites, vous avez des cadeaux comme ça, des clés. Et donc du coup, il en a eu une en plus et il m'a dit « Écoute, je sais que tu collectionnes les clés, ça me fait plaisir de te l'offrir. » Et donc honnêtement, je le remercie parce que clairement, c'est pas comme ça que j'aurais eu ma clé. Sinon, je n'aurais jamais dormi, je pense, dans une suite Disney. Également, je vais vous présenter cette clé, qui est, comme vous pouvez le voir, dans une boîte totalement différente. Voilà. Cette clé, c'est une clé que j'ai eue à Walt Disney World parce qu'effectivement, aux Etats-Unis, ils collectionnent également les clés. Ils font un petit peu le même délire que nous, sauf que eux, c'est pas aussi populaire. Donc on va dire qu'il y a du stock assez souvent et qu'il y en a quand même pas mal. Elles sont quasiment au même prix d'ailleurs. J'ai oublié d'enlever le prix, je vais l'enlever. Voilà. Et celle-ci, en fait, je l'ai prise parce que, regardez, alors déjà, elle est devant et derrière. Et en fait, si vous voulez, c'est une clé Steamboat Willy. Elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est trop, trop belle. Et de l'autre côté également. Voilà. Parce que chez nous, à Disneyland Paris, il n'y a pas de deux côtés. Donc on a Mickey, on a le Mickey en Steamboat Willy. Et on a écrit surtout Mickey Mouse juste ici. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris celle de Epcot parce qu'il y en avait également une pour les 40 ans d'Epcot. Malheureusement, je ne l'ai pas pris, j'aurais dû. Mais au moins, j'en ai pris une. Et quand j'y retournerai, j'en prendrai une nouvelle. Parce que vraiment, je trouve ça cool de pouvoir même avoir des clés de Disney World. On enchaîne avec la clé de Space Mountain. Là, la boîte est comme ceci. Très simple. Toute la collection de Discoveryland est quasiment pareille. Et on a juste ici la clé de Space Mountain avec le logo du Colombian. Je ne sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais qu'on a sur le canon. Et ici, on a l'espèce de soleil. Voilà, on a des références avec Ad Luna in Flamma Gloria. C'est une réplique qu'on a directement dans la file latente. Enfin, une phrase. Donc, c'est trop cool. On enchaîne avec la deuxième de Discoveryland qui est Orbitron. Une de mes préférées. Celle-ci, évidemment, on a les références de Orbitron avec les petites bouboules au-dessus qui sont juste ici. On a évidemment la fusée et un esprit un peu astre. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de références avec les astres dans Orbitron. C'est un peu l'idée du truc. Et on a d'ailleurs des signes du Zodiac. Et je vois visiblement que le cancer, on les a tous quasiment. Ouais, on les a tous en fait. Juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais juste ici, on a les signes du Zodiac. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec la prochaine, évidemment, du Discoveryland. On a celle du Visionarium. Alors, c'est une ancienne attraction, évidemment, qui était là à l'ouverture du parc. Mais donc, du coup, voilà à quoi elle ressemble. On a Nine Eye ici. Je ne sais plus comment il s'appelle le robot juste au-dessus. Mais honnêtement, j'adore. C'est trop beau. C'est trop cool d'avoir fait une attraction, une ancienne attraction en clé. Et je trouve ça incroyable. On enchaîne avec celle d'après qui est dans le même style. Celle du Nautilus qui est comme ça. Incroyable. Et à l'intérieur, c'est une des plus jolies, je trouve. On a le fameux poulpe Kraken, ce que vous voulez, juste ici. On a le Nautilus juste en dessous. Cette clé est magnifique. Elle est trop belle. Et on a également une phrase avec Mobilis in Mobile. Et on a également le N surtout de Nemo. Parce que c'est le Captain Nemo. Et ça, c'est génial. On adore. On en a également deux autres de Discoveryland. Mais elles ne sont pas dans le même style. Donc, vous verrez ça un peu plus tard. Une autre que j'adore, honnêtement, c'est celle de la Tanière du Dragon. Qu'on n'a jamais vu venir. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une clé là-dessus. Et c'est une des plus jolies. Vraiment, elle est trop trop belle. Vous allez voir à l'intérieur. Un peu en argenté comme ça. Avec le dragon, juste là. Je vous enlève à chaque fois le petit truc là. Le dragon, la Tanière, la petite queue du dragon. Honnêtement, elle est magnifique. Franchement, c'est une de mes préférées. Parce qu'elle est vraiment trop jolie. On enchaîne, on enchaîne avec une des plus anciennes également. Finalement, Ali the Curious Labyrinth. Vous allez voir que celle-ci est plutôt sympa et bien représentée. On a ici la Reine de Coeur. On a ici le Petit Roi de Coeur. On a This Way. Une espèce de couronne de coeur en feuille. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais une arche, entre guillemets. Et on a évidemment une rose de la Reine de Coeur. Incroyable. On enchaîne avec une autre qui est très très compliquée à trouver aujourd'hui. Puisque c'est une ancienne clé. C'est celle de Pirates des Caraïbes. Très jolie cette clé. Moi, j'adore. Hop. Et à l'intérieur, on a évidemment la tête de squelette qu'on voit à la fin de l'attraction. On a également le drapeau. On a une espèce de carte au trésor. Un mât de pirate. On adore. On adore. Et ce que j'aime bien dans cette clé, c'est qu'ils n'aient pas fait de référence justement à Pirates des Caraïbes le film. Mais c'est vraiment une référence à l'attraction qu'on a. D'ailleurs, celle-ci est en 1967 exemplaire puisque l'attraction a ouvert en 1967 aux Etats-Unis. On enchaîne ensuite avec une parade. C'est vrai qu'il y a aussi les parades qui sont représentées au niveau des clés. Et là, c'est Mickey Dazzling Christmas Parade. C'est la nouvelle parade qu'on a de Mickey et de ses amis pour Noël. Et elle est représentée comme ça. Alors, ce n'est pas mes préférés parce que quand elles sont comme ça en long, je trouve ça un peu spécial. Mais en gros, on a le Mickey qui est juste écrit ici. Enfin, le Mickey Dazzling. On a Mickey également. Et ici, on a une espèce de tête de Mickey cachée. Et surtout, une espèce d'étoile, des neiges. Enfin bref. Ce n'est pas ma préférée. Mais on l'a également dans la collection. On enchaîne avec une de mes préférées. Et là, pour le coup, je pèse mes mots. Cette clé est incroyable. Elle est magnifique. C'est celle de Webb. Webb, elle est trop belle. Elle est incroyable. Elle est en couleur. Il y a des références de partout. On a le logo de Webb. On a la Spider-Bot. On a également une toile. On a le véhicule dans lequel on est. Non, elle est trop belle. Cette clé est vraiment trop trop jolie. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait pour cette clé. C'est ouf. Parce qu'en plus, l'attraction est venu d'ouvrir. J'ai hâte qu'ils en fassent une pour forcément Flight Force. Même si je n'aime pas spécialement l'attraction. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire. Alors, on a également celle de Hollywood Tower Hotel. Qui est la clé la plus rare de la collection. Puisque celle-ci est sortie il y a maintenant très très longtemps. On a un truc très simple mais très joli. Et en fait, cette clé, il faut savoir, c'est qu'elle est sortie durant une soirée passe annuelle. Et en fait, on ne savait pas que ça allait être le début d'une collection. En fait, quand la première clé est sortie, on ne savait pas que ça allait être un succès incroyable. Et forcément, ça a créé beaucoup de hype. Et les gens, forcément, ils se sont intéressés au fur et à mesure à la collection. Sauf qu'en fait, on ne savait pas que cette collection allait exister. Et donc, quand cette clé est arrivée, certains l'ont prise, certains ne l'ont pas prise. Et moi, je me rappelle que je l'avais prise parce que je la trouvais trop trop belle. Je me suis dit, au moins, ce sera un souvenir de la soirée. Et en fait, ça a été le meilleur achat de ma vie. Puisque aujourd'hui, cette clé vaut très cher. Mais surtout, si jamais je n'avais pas eu cette clé, ça aurait été très compliqué pour moi d'avoir la collection complète. Donc ça, c'est super cool. On a également la clé de Peter Pan. que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Je l'ai montré dans une vidéo. Alors, je ne sais pas montrer la boîte, mais la boîte est comme ça. Et cette clé est trop jolie également. On a le bateau pirate. On a Nana juste ici. On a les enfants au niveau de Big Ben juste ici. Cette clé est vraiment incroyable. Elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Elles sont toutes belles en vrai. C'est rare que je vous dire, je ne l'aime pas du tout cette clé. Là, on en a une de World of Disney. Pareil, c'est une boutique. C'est assez inédit. Mais c'était pour l'anniversaire de la boutique de 2012. Voilà. C'était les 10 ans, je crois, de la boutique. Parce qu'elle est sortie en 2022. Et cette clé est assez jolie en vrai. Ce n'est pas la plus belle, mais elle est jolie. Je vous montre ça tout de suite avec le Mickey. Juste ici, la tête de Mickey. La montgolfière pour nous représenter évidemment le voyage. Le World of. Et le nom de World of Disney juste au milieu. Voilà, cette clé est très sympathique. Mais comme je l'ai dit juste avant, ce n'est pas forcément ma préférée de toute la collection. On enchaîne avec une nouvelle clé. Le Disney Newport Bay Club. Très sympathique également. Avec le nouveau design qu'on retrouve dans les hôtels. Et celle-ci est très jolie. Elle est très simple. Mais j'aime beaucoup également. Voilà. On a clairement l'hôtel qui est représenté. Ici, un phare. Les cordes qui représentent le côté marin. La boussole également. On adore. Non, c'est du Disney. C'est beau. C'est bien fait. Merci. Ah, une prochaine clé qui est à Discoveryland. Avec Star Tour. L'aventure continue. On a dans cette clé C3PO. Qui est le conducteur de l'attraction qui est représenté. C'est drôle qu'il ne l'ait pas fait en doré d'ailleurs. Parce que forcément, ça aurait été assez représentatif de C3PO. On a écrit Star Tour. On a le véhicule. On a des écritures en langue de Star Wars. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais c'est très joli. Très sympa. Ce n'est pas ma préférée. Mais évidemment, je ne suis pas fan de Star Wars. Mais je sais reconnaître qu'elle est quand même très jolie. On a ensuite une clé. Alors ça, par contre, je trouve que c'est une des plus moches. Très honnêtement. Celle de It's a Small World. La boîte est magnifique. Mais à l'intérieur, regardez comment ça fait très plastique. En fait, on ne voit même pas les détails. Ce n'est pas hyper beau. On a ici les enfants qui sont représentés. On ne les voit même pas. On a ici l'espèce d'horloge qu'on voit à peine. Enfin, celle-ci, je suis désolé. Je ne vais pas y passer du temps. Parce que je la trouve pas belle. Vraiment, je la trouve pas belle. Alors que, par exemple, Crash Coaster. Crash Coaster qui ne paye pas de mine. Et pour le coup, elle est très 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 jolie. Hop, je vous montre ça. On a l'espèce de gare d'embarquement qui est représentée juste ici. Ici, on a l'espèce de corail. De massif corail qui est représenté. On a une carapace de tortue. On a Nemo. On a Crash plutôt qui est représenté. On a Les Mouettes. Honnêtement, celle-ci est magnifique aussi. Et pourtant, comme je le disais, c'est une attraction qu'on n'attendait pas spécialement. Et moi, je n'en attendais pas grand chose. Mais visiblement, elle nous a bien surpris. On enchaîne avec Indiana Jones. Pareil, très jolie cette boîte. Dans un thème très particulier. Une espèce de boîte en bois. Et on a l'attraction qui est représentée avec juste ici, le truc à trois têtes, la statue. On a ici le looping qui est représenté. Et on a l'architecture clairement un peu indienne, hindoue, qui est très sympathique. Donc, on aime. Une clé que je n'aime pas spécialement, mais qui est très rare et qui est une bonne attraction. Mais je trouve que visuellement, celle-ci n'est pas un magnifique coup de cœur. C'est Big Thunder Mountain. Je trouve qu'elle aurait pu être beaucoup mieux. Mais on accepte. Voilà comment elle est représentée. On a l'attraction qui est représentée juste ici. Avec une espèce d'explosion, je pense que c'est ça que ça représente. Avec une roue avec de la dynamite, le logo de BTM. On a également une phrase Big Thunder Mining Company. Et un espèce de véhicule à l'entrée de l'attraction qui est représentée juste ici. Donc, voilà. Ce n'est pas mon préféré. Voilà. Elle n'est pas moche. Mais bon, j'aurais vu autre chose, honnêtement. Ce n'est pas grave. On ne va pas leur en vouloir. C'était une des premières clés. Donc, l'erreur est humaine. On a Buzz Lightyear Laser Blast qui est représentée également à Discovery Land. Et celle-ci est très sympathique, en vrai. On a l'espèce de dôme qui représente très clairement le vaisseau, je crois, de Buzz. Mais en même temps, on dirait clairement l'attraction de Space Mountain aux Etats-Unis. On a le logo du Space Rangers. On a les différentes cibles à viser dans l'attraction. Et je crois qu'il y en a même un petit pistolet en bas. Oui, on a également un petit pistolet. Et on a les aliens qui sont représentés tout en bas. Alors, vous n'allez pas les voir, mais ils sont dans un espèce de véhicule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ils sont trop drôles. Mais cette clé est magnifique. Vraiment, les détails. C'est marrant des fois de voir la différence entre certaines clés. C'est ouf, quoi. Franchement, celle-ci n'a rien à voir avec celle de It's a Small World. On enchaîne avec la cabane des Robinson. Oui, oui, la cabane des Robinson. J'ai hâte de voir d'ailleurs celle qu'ils pourraient faire sur le passage enchanté d'Aladin. D'ailleurs, passage enchanté d'Aladin et les tapis volants d'Aladin. Ça ne peut pas être drôle. Et on a, évidemment, l'arbre des Robinson. Hop, c'est un arbre avec également l'espèce de roue. Celle-ci, elle est OK. Elle n'est pas incroyable. Mais globalement, ça manque de détails. Mais en même temps, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus. Je ne sais même pas si vous l'avez bien vu. Voilà, c'est un arbre qui est représenté, clairement. Celle-ci est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est le Disneyland Railroad qui est trop, trop belle. Alors, la boîte, déjà, magnifique. Euro Disneyland Railroad. Et regardez-moi cette beauté. Elle est en couleur. On voit la locomotive juste ici. On a du blanc ici. On a le logo juste en haut. Honnêtement, celle-ci est simple. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop, trop belle. La fumée qui remonte juste en haut. Non, franchement, les détails de cette clé, incroyable. Incroyable, incroyable. J'enchaîne, j'enchaîne. Parce que j'ai bientôt fini et qu'on arrive au bout. On a également le carousel de Lancelot qui est juste ici. Incroyable également cette petite clé. Bon, après, elle est un peu simple en termes de design. Et elle fait un petit peu plastique, comme It's a Small World. Mais je trouve qu'elle est mieux quand même. Parce qu'en fait, on a un petit côté doré. En fait, quand elles sont dorées, ça ne rend pas hyper bien. On a un homme de chevalier. On a le petit cheval qu'on retrouve dans le carousel pour faire le petit tour de l'attraction. Et puis après, on n'a pas énormément de détails. C'est vrai qu'en fait, elle est très simple. Elle est très, très simple. On a ensuite l'attraction Ratatouille. L'aventure totalement toquée de Rémi. Juste ici. Et on a également Gusto qui est représenté au-dessus avec son restaurant. Le petit rat avec un fromage dans la bouche. Elle est trop belle, simple, efficace. Franchement, ça claque. Quand vous avez ça en main et que vous dites J'ouvre la porte. Pas du tout. Mais honnêtement, non, non. Elle est très, très jolie. Très, très, très jolie. J'adore cette collection. C'est... Enfin, franchement... Je ne sais pas c'est qui qui a eu l'idée de faire cette collection. Mais elle est trop, trop belle. Pour terminer, on en a deux de l'attraction Phantom Manor. Donc on en a deux ici. Une première, vous allez voir avec Henry Ravenswood qui est magnifique. Franchement, cette clé, elle est incroyable. Elle est très, très rare. Mais elle est incroyablement belle. Et on a également la deuxième avec Melanie Ravenswood. Juste ici. Voilà, regardez comment elle est magnifique aussi. C'est exactement pareil. On a le Phantom Manor. Et là, on a le portrait de Melanie Ravenswood. Franchement, comme quoi, cette attraction est trop bien représentée. On a écrit No Omnis Moria. Enfin, voilà. On a plein de petits détails à droite, à gauche. C'est trop joli. C'est une trop bonne idée d'avoir fait deux clés pour cette attraction. C'est la seule attraction à avoir deux clés pour le moment. Donc voilà. Il faut savoir, c'est qu'il y a une autre attraction qui est sortie que je n'ai pas encore eue. Il faudrait que j'essaie de la voir. C'est celle de Pinocchio. Le voyage enchanté. Le voyage extraordinaire de Pinocchio. Ou le voyage de Pinocchio. Le voyage de Pinocchio. Et en dernière clé, celle que je n'avais pas et que Stéphane m'a gentiment offerte. À la base, je ne la voulais pas spécialement. Et en fait, vu que j'ai toutes les clés, c'est vrai que c'était dommage que je ne les ai pas toutes. C'est celle de l'anniversaire de Mickey. Pour les 90 ans de Mickey. Voilà. Mickey Mouse Party. Et en fait, elle est très simple. Mais elle est très sympathique. Voilà. C'est le 90 ans de Mickey qui est représenté. avec Mickey juste en dessous. La tête, les oreilles, les machins, les trucs. J'adore le château. Il y a beaucoup de références. Elle est très sympathique, cette petite clé. Et ça me fait plaisir. Et voilà, les amis. Ça ne me fait pas moins de 29 clés. Avec celle de Walt Disney World. 30 si j'arrive à avoir celle de Gepetto. Enfin, de Gepetto de Pinocchio. Ça me fera super plaisir. En tout cas, voilà cette collection. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre présentation de collection prochainement en vidéo ou autre. Tenez-moi au courant. Dites-moi. Et bien, sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la clé que vous avez préférée. Je pense que moi, c'est peut-être le Rayrold. Ou encore celle de Phantom Manor. Ou celle de Web. Web est incroyable. Voilà. Allez, bref les amis. A très vite. Et bien, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501